Nous portons des vêtements gris ou sombres, aujourd'hui en Europe. Nos architectes nous construisent des bâtiments gris. Nos smartphones sont gris, blancs ou noirs. Et nos voitures, souvent grises ou souvent noires. Il ne faut pas s'étonner que l'expression « broyer du noir » ait tant de succès dans nos sociétés. Qui dit cela ? Jean-Gabriel Kos, que nous recevons dans un instant, qui publie les crayons de couleurs. Nous allons parler de la couleur. La couleur qui influence nos humeurs, nos comportements. Tout savoir dans notre espace Découverte, 360 Découverte, la connaissance, le matin, sur RMC et RMC Découverte, dans une minute. RMC, Découverte 360. 6h41 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Gabriel Kos, designer, spécialiste de la couleur, auteur du livre « L'étonnant pouvoir des couleurs » traduit en 15 langues. Et du roman que vous avez entre les mains, « Les crayons de couleurs » chez Flammarion. Bien, 6h41. Je me réjouis à l'idée de recevoir Jean-Gabriel Kos parce que c'est absolument passionnant. Bonjour. Merci d'être avec toi. Alors, c'est un roman, « Les crayons de couleurs » qui met en scène Charlotte. Parlez-moi de Charlotte. Charlotte est une spécialiste en neurosciences qui a une particularité, c'est qu'elle est aveugle de naissance. Oui. Et elle s'est spécialisée dans quelque chose qui n'est pas forcément a priori naturel pour elle, dans la couleur. Dans la couleur ? Une spécialiste de la couleur. Oui. C'est-à-dire spécialiste de la couleur. Mais en fait, si vous voulez, on n'a pas besoin de voir les couleurs pour les comprendre. La couleur, c'est une illusion. Ça n'existe pas, les couleurs. C'est simplement nos yeux, exactement dans le cerveau, l'hervée 4 du cerveau à l'arrière, qui va créer, entre les infrarouges et les ultraviolets, des perceptions qu'on traduit par des couleurs. Mais il n'y a pas deux personnes sur Terre qui voient les mêmes couleurs. Les hommes et les femmes, par exemple, les hommes voient les couleurs un peu plus chaudes que les femmes. C'est-à-dire que l'herbe, pour vous, sera légèrement plus bleue. Pardon, un peu plus jaune, pardon. Vert, donc on va un petit peu dans les jaunes. Et une femme, ce sera justement légèrement plus bleue que nous. Donc on n'a pas la même perception. Et même entre vous et moi, personne ne peut dire si nous voyons exactement les mêmes couleurs. Alors, la couleur, c'est vrai, je le disais, nous portons des vêtements gris ou sombres. Nos architectes nous construisent des bâtiments gris souvent. Nos smartphones sont gris, blancs ou noirs. Pareil pour nos voitures. Alors, vous dites, il ne faut pas s'étonner que l'expression broyée du noir ait tant de succès dans nos sociétés. C'est vrai ? C'est vrai ? Mais regardez les voitures aujourd'hui. Trois voitures sur quatre produites dans le monde sont noires, grises ou blanches. Dans les années 60, trois sur quatre étaient vertes, rouges ou bleues. On voit les voitures à Cuba, on les imagine avec toutes ces couleurs. Mais à Paris, vous aviez exactement les mêmes couleurs il y a une cinquantaine d'années. Oui, oui. Et auparavant, il y a bien plus longtemps, tout le monde portait des vêtements colorés. À part, peut-être, les prêtres, les domestiques étaient en noir. C'est exactement ça. Sous Louis XIV, on n'imaginait pas autrement que s'habiller en couleur. Tout le monde était en couleur. On habillait en noir les domestiques, pour qu'ils ne soient pas forcément très séduisants. Les prêtres également. On imaginait aussi la mort avec son long manteau noir. Voilà. Donc, c'était vraiment la couleur la plus moche qui soit, que personne n'aurait imaginé porter. Jusqu'à Édouard VII, prince de Galles, avant de devenir roi d'Angleterre, qui a inventé, pour aller fumer avec ses copains, le fameux smoking. Et ce jour-là, le noir... Pour aller fumer avec ses copains ? Exactement. Il a inventé le smoking. Vous apprenez quelque chose. On apprend tous les matins. Et depuis ce jour-là, le noir est devenu la couleur chic. Les femmes ont repris ce noir, première guerre mondiale, où elles se sont habillées comme les hommes. Les années 1920, la mode des garçons. Et Chanel est arrivée avec sa petite robe noire en 1926. Voilà comment le noir est devenu, dans nos civilisations, quelque chose de très chic. Alors, vous utilisez beaucoup les avancées et les progrès des neurosciences, évidemment. Quand vous regardez, quand on regarde du orange, les zones de notre cerveau liées à la communication sont stimulées. Absolument. C'est la raison pour laquelle un opérateur téléphonique, d'ailleurs... Que nous ne citerons pas. C'est pas un hasard. Les salles de classe. Oui. Alors, une étude s'est penchée sur des salles de classe beige repeintes en rose. Les enfants, quand il y a du rose au mur, sont plus positifs. Leurs dessins sont plus colorés, plus joyeux. Exactement. On a regardé les dessins de ces enfants. Après, on a repeint les salles de classe. Et sur quelques années, on a regardé les nouveaux dessins. Des soleils plus marqués, des thèmes abordés beaucoup plus positifs. On a vraiment réalisé que voir la vie en rose s'appuyait sur une réalité concrète. Et en neurosciences, en fait, on le voit. C'est-à-dire que quand vous regardez une image de bonheur, vous allez activer plein de zones dans votre cerveau. On ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire, mais il y a plein d'endroits qui sont activés. Quand vous regardez du rose, vous activez exactement les mêmes zones. Voir la vie en rose, c'est une réalité scientifique. Alors, les élèves qui apprennent avec des chiffres et lettres en couleurs mémorisent 50% de plus que ceux qui apprennent avec des chiffres et lettres en noir et blanc. Oui, alors ça, c'est un don. Certains en sont doués. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. La synesthésie. La synesthésie. Il y en a qui associent de la musique à des couleurs. Petrucciani, par exemple, ou Scriabine, le compositeur. Il composait presque un tableau de couleurs et ça créait des notes. Scriabine, c'est magnifique. J'adore. Réviser ses examens dans une pièce aux couleurs chaudes, jaune, rouge ou orange, permet de mieux retenir ce qu'on apprend. Oui, vous êtes beaucoup plus activé. Vous êtes activé, donc votre cerveau est vraiment beaucoup plus alerte. Et on se rend compte qu'on écrit mieux. On fait moins de fautes d'orthographe, par exemple, dans une pièce chaude. Alors que dans une pièce froide, donc on va dire dans les bleus et même les verts, là vous serez plus créatif. Mais par contre, vous ne ferez plus de fautes. Donc chaque couleur a ses spécificités. Surligné avec un stabilo permet de mieux retenir. Oui, forcément. Vous visualisez la couleur, donc vous retenez l'information. Les couples dont la chambre à coucher est peinte en mauve ont davantage de rapports sexuels que les autres. Oui, alors ça c'est un peu une surprise parce qu'on avait beaucoup d'études sur le rouge, qui était la couleur la plus activante. On est à 3,5, je ne sais pas ce que veut dire le 1,5, rapport par semaine dans une chambre. Oui, le 1,5, oui. On ne va pas assez tendre. On a un peu d'imagination les amis. On ne va pas assez tendre. Bon, d'accord. Dans une chambre grise, blanche, dans les couleurs désaturées, vous êtes à moins de 2. Donc moi, je vous conseille... Peignez les murs de vos chambres. Ou alors commencez par les rideaux. Mettez de la couleur dans vos rideaux. Mettez des tapis colorés. En tout cas, la couleur nous fait du bien. Et la pire des couleurs, en fait, c'est le blanc. C'est le blanc. C'est celle que nous avons autour de nous. Dans des bureaux blancs, vous avez une productivité qui est très faible. Vous n'êtes ni activé, ni créatif. Oui. Ça, c'est très intéressant. Alors, vous pensez quoi de ce studio, du coup, ici ? Il y a noir. On a du noir, du rouge, un peu de blanc. Le noir, ça va être intéressant. Ça va faire ressortir le rouge. C'est-à-dire que pour moi, des couleurs comme le noir et le blanc sont des couleurs vraiment pour faire ressortir les autres. Et ce rouge est activant. Donc pour vous qui travaillez le matin, c'est plutôt une bonne chose. Et qu'arrive-t-il à Charlotte ? Alors, Charlotte, dans cet univers noir et blanc, elle, elle n'a jamais vu les couleurs. Donc pour elle, il ne se passe rien. Ce qui va changer, ce sont les autres personnes. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'autour d'elle, il y a des personnes qui... Une tartelette ou fraise qui est devenue grise, elle n'est pas appétissante. Les femmes qui ont un rouge à lèvres gris et une peau grise, elles ne sont pas spécialement attirantes. Donc elle se rend compte que ce monde est en train de déprimer. Pour elle, ça ne change rien. Et elle se dit, il faut absolument que j'arrive à faire en sorte que le monde retrouve les couleurs. Donc c'est un conte, un conte pour adultes assez sympa, où on va partir d'un postulat que certains crayons de couleurs ont des dons un peu magiques. On va essayer de les retrouver. Et chaque fois qu'on va dessiner avec ces crayons, une couleur va réapparaître. Et c'est comme ça que le rose va réapparaître en premier. Et là, le monde va devenir un petit peu euphorique. On va revoir la vie en rose. Mais on va voir que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de toutes les couleurs. Et c'est ça mon message fondamental. C'est même si vous aimez une couleur, vous aimez le bleu, mais si vous ne peignez chez vous qu'un mur en bleu, au bout de quelques temps, vous ne pourrez plus le voir en peinture. Vous avez besoin de toutes les couleurs. Comme faisaient nos grands-parents, qui avaient la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge. On avait de la couleur partout. Aujourd'hui, on n'en a plus. C'est vrai. Jean-Gabriel Coz, c'est passionnant. Voilà qui est passionnant, absolument. Les crayons de couleurs. C'est un roman chez Flammarion. Allez, 6h49.